Bonjour, en cette Journée internationale du service public du 23 juin 2021, l'Union syndicale pédérale a le plaisir de vous inviter à cette table ronde sur la question du rôle des services publics, notamment dans la situation de mieux normal après cette crise du coronavirus qui a eu un impact significatif sur nos modes de travail, par exemple. Le sujet de cette table ronde est donc la valeur ajoutée et les évolutions dans le « new normal » dans le monde du service public. Added value and development in the new normal. Nous allons procéder par questions. Nous aurons donc quatre questions et quatre intervenants que je vous présente. Cette table ronde se déroulera autour de quatre questions que je poserai aux quatre intervenants que vous voyez autour de cette table virtuelle. Nous avons tout d'abord Nicolas Mavraganis, le président de l'Union syndicale fédérale, Peter Kempen, le secrétaire général de l'Union syndicale fédérale, et Juan Pedro Escanilla, vice-président de l'Union syndicale fédérale, qui se sont prêtés à cet exercice. Nous aurons donc les questions suivantes. La première question concerne la valeur ajoutée des services publics et en particulier celle des services publics européens. La deuxième question concerne la question du « new normal » et la suite, comment les services publics vont appréhender la nouvelle situation après la sortie de crise du COVID. Ensuite, la troisième question concerne la mobilisation syndicale, en particulier dans un monde de plus en plus digitalisé. Et la quatrième question concerne la privatisation et une de ses formes, l'externalisation. Je me tourne donc à cette table virtuelle vers mon premier intervenant qui est Nicolas. Bonjour Nicolas. En cette journée internationale des services publics, Nicolas, quelle est à ton avis la valeur ajoutée des services publics et en particulier celle des services publics européens ? On va faire à partir de là un panorama et de nos revendications et aussi de ce que nous voulons porter en tant que USF dans le service public européen. La valeur ajoutée des services publics tels que nous les connaissons aujourd'hui en Europe occidentale est une valeur ajoutée qui, à mon sens, est fondamentale, à savoir la gestion de l'intérêt général. Et cette gestion de l'intérêt général permet effectivement une démocratie où il n'y aura pas simplement les lobbies les plus puissants ou les seigneurs les plus puissants qui auront leurs intérêts défendus, mais l'ensemble des citoyens. Donc, on passe tranquillement d'une notion de service public avec des agents à une notion de citoyens qui vivent dans une société. Et ça veut dire que pour moi, une administration, le choix d'une administration est un choix de société, est un choix de vivre ensemble. Comment est-ce que nous voulons vivre ensemble ? Sur quelle base d'un contrat social nous voulons vivre ensemble ? D'où la notion éminemment peut-être un peu galvaudée, mais fondamentale, d'intérêt général. Et cet intérêt général et sa gestion permet une égalité des citoyens, de manière à ce que tout le monde soit égal dans la gestion de ces problèmes, de ces revendications. Par conséquent, le choix d'une fonction publique européenne est un choix d'idées européennes que nous voulons. Si l'on veut une Europe ouverte, égalitaire, et à partir de là, on doit avoir une fonction publique européenne, si l'on veut une Europe à plusieurs vitesses, et là, on fait un choix d'un autre type d'Europe. Il est évident qu'on est encore loin d'une Europe au sens harmonisé du terme. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons une Europe qui défend l'intérêt général tel que stipulé dans les traités. Et la gestion de cet intérêt général se fait sur base de textes. Pour la fonction publique européenne et communautaire, c'est le statut. Pour les autres agences non communautaires, il y a aussi des textes sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà en quelques mots sur quoi je voulais insister en matière de valeur ajoutée des services publics. Et sinon, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait permettre de mieux valoriser les services publics ? Parce qu'on entend parfois des critiques, par exemple, sur les fonctionnaires européens qui sont dans leur bureau et qui décident. Et on entend aussi des critiques dans les différents pays sur le fait que ces gens-là ont des postes à vie. Et puis, voilà. Qu'est-ce qui pourrait permettre de mieux valoriser, notamment dans le regard de l'opinion publique, de cette fonction publique ? Merci d'avoir posé cette question en matière de postes à vie. parce que, justement, c'est la permanence qui permet de s'extraire des pressions que l'on peut recevoir des États membres ou d'autres forces organisées et qui permettent alors, dans ce cas-là, de veiller à l'intérêt général. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ça ? C'est la grande question. Parce que l'Europe et ses eurocrates, Bruxelles, en oubliant qu'il y a quand même Luxembourg aussi et partout ailleurs, est utilisée comme arme politique, voire comme arme populiste, pour justifier un certain nombre de mesures pas très populaires à l'intérieur de chaque pays. Les États membres, les gouvernements vont pouvoir dire « c'est la faute à Bruxelles, c'est Bruxelles qui nous l'impose ». Donc, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça pour une politique de communication très très active ? Mais est-ce que les États membres, partenaires fondamentaux de l'idée européenne, accepteraient ça ? Accepteraient de se désarmer d'un outil de communication pour se décharger leur propre responsabilité, puisque ça permet, c'est très facile, d'accuser toujours Bruxelles. Merci Nicolas. Nous allons passer à la deuxième question et je vais me tourner cette fois-ci vers Peter. Alors Peter, on a vécu tous cette crise qui nous a tous précipités, par exemple, dans le télétravail. Pour certains, nous n'avions pas encore eu l'occasion d'expérimenter cette forme de télétravail. En même temps, nous voyons se développer beaucoup de nouveautés techniques qui, par exemple, accélèrent la mise en œuvre de plateformes. On a le télétravail, bien sûr, on a cette notion de déconnexion, le droit à la déconnexion. On a aussi ce souci de gérer les frontières entre, par exemple, le travail et la vie privée. Quand on télétravaille, par exemple, beaucoup de questionnements, en fait, qui ont eu un impact sur notre vie depuis cette crise sanitaire, quelle est l'approche de l'Union syndicale fédérale, Peter, par rapport à ces bouleversements? Quels sont les écueils, à ton avis, de cette évolution, cette révolution, on pourrait dire? Et quelles sont les revendications, peut-être les points de négociation possibles que l'USF souhaiterait porter dans le cadre du dialogue social? Yes, Suzette, thank you for these very relevant questions about how USF positions itself in that new normal context. We just realized, discussing and analyzing that we share a lot with our colleagues in the national administrations. There are just a few bits that call for a special analysis or attention from our side. Everybody knows that we have many, many expatriated colleagues. And then questions arise like, could we imagine that part of the work would be done even from the home country, that's a special problem and perhaps also a special option available just to international public service or European public service. Otherwise, we share a lot, of course, in everything that's about health and safety, back pain, the proximity to your fridge, that changes the situation as compared to working in an office, then the long-term social effect. What does it do with an individual if you meet your colleagues just once a week or once a month? Then how can you get newcomers into pace and confidence and trust with the colleagues if they just get into an administration through on-screen contacts? So these these problems are widely discussed and debated and analyzed, so we follow that closely. And then what we already realized is that the preferences of our colleagues are not uniform in the sense that some of them are eager to go back working into the offices. Others are eager to go on working at home with the same determination, so it's not uniform, and what is uniform for us should be to give a high priority to the preferences of each and every employee. And then in the new normal, there will be a new problem appearing. Obviously, during the pandemic, everybody was called upon to stay at home. So there was no real decision to be taken whether you stay at home or not. if the job allows for that, if the means are there, everybody stayed at home for obvious reasons. Now the new normal will be different because there will be a choice. There will be, of course, a preference from the employee. And then on the side of the employer, there will be a response. And this kind this bit of social dialogue and employee employer discussion did not exist in the past. It's a completely new chapter or almost a new chapter. And that's something that we will be watching closely as well. Because there can't be central legislation, uniform legislation, imposing, say, a proportion of 70% work at home or 30% or 50% or whatever, because the administrations are all different, the jobs are different. And sometimes even inside a job you have tasks that can be easily done at home and others where you probably need to be in an office. So how are we going to organize that? It's a very interesting, challenging and important chapter of the whole new normal. And our idea on that, I'd like to label that social subsidiarity. I think the local people, staff representatives or union representatives and the management representatives must get together. And sort out what are the jobs in our administration that are suitable for work at home. What are the jobs that cannot be done at home and to maintain social cohesion? How are we going to balance that? So a new chapter of social dialogue should open up where these things are analyzed in common, producing lists and guidelines on how to manage work at home and the proportions. And then individual requests will normally be accepted, we suppose, from the employer. Well, of course, not always. Of course not. We will encounter situations where employees want to work at home or in the office without a good justification. And probably even more often so, we will face employers and managers who will enjoy the new leeway and there is a danger of arbitrarious granting when granting either work at home or granting an office. And so we will need transparency and reasoned decisions in that area and the courts do not offer a response fast enough. So what we will need is a sort of panel that would check whether the grant or refusal either of work at home or work in an office was reasonable and justified according to guidelines. So an analysis first of together with the staff committee or staff union of what is suitable for work at home or calls for work in an office. And again, with the participation of staff presentations, a panel that would provide conflict resolution in this new way of working and we did not need that so much in the past because the question didn't arise. And when it arose, it was rather dictated by the pandemic and the last shift we witnessed was, in fact, a hundred years ago when people worked at home, then were shifted to big factories, it changed the landscape of the whole world of work entirely. And now we have another historical situation where work at home will be possible and it needs to be managed in mutual respect of the interests of the employee and the employer. Of course, the employers will strive to make some savings on the new organization and repartition. So that will be will have to be accepted to some extent. Again, that will be part of the social dialogue of the future. But it's a whole new chapter and we have to be very careful and hope that we will find balanced and thought through responses from our employers. That's what we are currently working with at USF. So thank you, Suzanne. Thank you, Peter, for your very interesting reflections on this new normal situation. I also I take the opportunity to invite everyone to read on our monthly review, the Agora. We have a special issue on digitalization, including the use of new technologies. Now, shall I now reverse to the third question? We will answer the third question. And for that, I will turn to Juan Pedro. The question that has a connection with the social dialogue that talked about earlier, Peter. The question of the syndical mobilization. The syndical mobilization, we have known a lot in France, where I am, for example. So what does that mean? It means a lot in the evening. The group, and discussions, which is where people are connected? And that we have seen the relationship with the person in, and that's how we were facing this day-to-day? Well, how do we know, how do we feel this and that with each other people? How do we feel this physical presence without living? How do we actually see this, how do we feel the person? Donc, l'action et la mobilisation syndicale dans un monde digitalisé où ces rencontres physiques sont très réduites. Et de manière peut-être inattendue, est-ce que ces évolutions techniques ne seraient pas en même temps un atout, un levier pour la mobilisation syndicale? Juan Pedro, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est l'approche de l'Union syndicale fédérale? Bon, ce sont beaucoup de questions en ligne. Tu les présentes simplement comme des questions. Non, en fait, tu as mis beaucoup de questions sur la table. La première, ça sera de voir un peu quel est l'effet de ce qu'on appelle digitalisation, qui est un nom très générique qui comprend plusieurs volets. Évidemment, depuis que le langage mathématique a pu réduire en binaire pratiquement toutes les données de la vie quotidienne, et la capacité de ces données, c'est ce qu'on appelle les big data. On est arrivé à des progrès énormes dans la technologie et des communications et des processus de ces données, et d'utilisation de ces processus de données pour des finalités qui avaient été faites par l'homme. Dans ce sens, ils ont beaucoup insisté sur cela. Je dirais que face aux travailleurs, face aux employés, ça a des grands impacts. Le premier, c'est un impact qui est similaire à ce qu'on a toujours toutes les technologies, c'est-à-dire de remplacer des métiers par d'autres. C'est ce que je peux te rappeler la destruction créative, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font des métiers qui sont maintenant réalisés par des machines, en principe des machines mécaniques, maintenant des machines virtuelles, et qui perdent l'emploi, qui perdent cette situation. Et il y a des métiers qui naissent, qui sont justement la capacité d'utilisation de ces nouvelles technologies et qui vont donner lieu à beaucoup de types de travail, de types de métiers nouveaux. Ça, c'est d'une part. Et ça, c'est un problème pour les syndicats, parce qu'évidemment, nous sommes habitués un peu au fait, surtout dans les syndicats des fonctionnaires et des agents de l'administration que nous sommes, parce que nous sommes habitués à une historique dans laquelle ce type de disruption technologique concernait notamment les travailleurs industriels, manuels, etc. Maintenant, ce type de disruption technologique concerne les travailleurs de services que nous sommes. Donc, c'est presque une première, historiquement, pour nous. À côté de ceci, il y a l'effet que l'avancée dans ces technologies, qui sont en grande partie de la technologie de communication, permet ou favorise une dispersion de personnes qui travaillent, indépendamment que ce soit de nouveaux ou de sanctions travailleurs. Donc, on se pose facilement la question, qu'est-ce que ça a commencé dans les syndicats et qu'est-ce que nous allons faire. Évidemment, pour la première partie, je crois que les syndicats doivent réfléchir à qu'un syndicat ne doit pas être nécessairement un syndicat, une fraternité de travailleurs. Il doit être une fraternité de travailleurs, des chômeurs, des personnes qui n'auront peut-être jamais un emploi, des retraités, etc., de tout le monde qui, d'une façon ou d'une autre, est concerné par l'évolution de cette technologie qui va concentrer probablement les procédures de décision plus que jamais. Donc, ça, c'est une première chose. Mais après, il y a la dispersion géographique, pour ainsi dire. Dans ce sens, il ne faut pas oublier que la concentration des travailleurs dans des sites spécifiques, c'est quelque chose qui est historiquement une période relativement réduite. C'est-à-dire, c'est lorsqu'il y a la première révolution industrielle qui arrive, les premières grandes fabriques, peut-être un peu avant, avec les ateliers nationaux français, tout ça, des endroits où les travailleurs se concentrent. Ce qui n'était pas du tout le cas, vous allez me dire, oui, les esclaves qui ont bâti les pyramides, etc., etc., il y a des exemples partout en paix. Mais grosso modo, dans le reste de l'histoire, les travailleurs ont été séparés. Ce qui n'a pas empêché de s'organisation rudimentaire, de se manifester. Et même quand la concentration a commencé, la première réaction du pouvoir c'était la combination law d'Angleterre qui interdissait justement les syndicats, les réunions, etc., etc., dont les gens étaient obligés de se réunir dans des tavernes, dans la cantine, etc., ou dans des endroits non suspectes. Donc, je dirais, moi-même, je ne suis pas pessimiste sur le fait qu'on soit dispersé. Je ne suis pas pessimiste, pourquoi ? J'ai mon propre exemple. J'appartiens à une famille très nombreuse. Nous sommes douze frères vivants à ce moment-là. Pendant des années et des années et des années, quand je suis venu à Bruxelles, jusqu'à, je dirais, mon contact avec les membres de ma famille se réduisait à une ou deux fois par an et pas avec tous, en vacances, à Noël, etc., etc. Le reste de l'année, je n'avais pratiquement pas de nouvelles. Maintenant, avec le WhatsApp, le Facebook et tout ça, je suis en contact direct, quotidien. On est informé quotidiennement des anniversaires de quelqu'un, de la maladie de quelqu'un d'autre, si un autre a gagné un concours ou si le fils de quelqu'un a terminé l'université, etc., etc. Donc, ces nouvelles technologies de communication nous permettent de trouver des mécanismes nouveaux. Donc, je pense que toute la question, c'est de faire le changement mental qui est nécessaire pour nous, de savoir qu'il y a des choses qui sont terminées, terminer les affiches, terminer les prévues, peut-être pas totalement, mais grandement réduites, les affiches, les grandes assemblées, les piquets, etc., 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 c'est-à-dire ce syndicalisme des tavernes, et qu'on doit passer à un modèle de communication dans lequel tout va se faire à base de réseaux, de petits réseaux qui s'interfèrent avec les autres, ou qui sont un peu plus grands, qui sont utiles pour des communications massives, etc. Donc, je ne suis pas, je ne suis pas, je pense en plus que nous avons, nous sommes très positivement surpris, je dirais, presque quotidiennement, parce que notre équipe à la maison syndicale fait, et nous propose chaque fois de nouveau comme type de communication, comme type d'être en contact. Donc, toute la question, c'est de savoir qu'un syndicat pour le futur doit s'adapter aux circonstances du futur, que logiquement, le futur n'est pas le même aujourd'hui que demain, et après, demain, ce sera un futur différent. Mais donc, ce qui est important, c'est d'intégrer dans la logique de l'action syndicale cette idée qu'on ne répétera pas ce qui était il y a 50 ans, il y a 100 ans. D'autre part, la chose qui est en jeu est très importante parce que c'est la vie même des syndicats, ou comment on l'appellera, je parle des syndicats parce que c'est le nom actuel, mais il y aura toujours besoin des organisations, des gens qui travaillent, des gens qui sont chômeurs, des gens qui sont vulnérables, etc., pour se défendre d'une poussée conservatrice qui se détecte depuis il y a quelques temps, mais qui augmente sa pression dans toute l'Europe. Il ne faut pas signaler des droits nécessairement de l'Hongrie ou de la Pologne qui sont probablement les cas les plus proches, mais la droite, l'extrême droite sont en train de croître en Espagne, en Italie, en France, un peu partout. Donc, il va de notre propre survie et peu importe comment nous travaillerons, comment nous travaillerons, l'important, c'est que nous trouvons les moyens de rester en contact avec tous ceux qui peuvent être victimes de cette nouvelle situation et qui doivent s'organiser pour y résister. Merci Juan Pedro de cette intervention et de ces points qui ouvrent la réflexion sur cette question de la mobilisation syndicale. Nous avons tout un avenir devant nous à utiliser ces nouvelles technologies au profit de la mobilisation syndicale. Je me tourne enfin pour la quatrième et dernière question vers Nicolas, la question de la privatisation. Nicolas, quelles sont tes réflexions, quelles sont les réflexions menées à l'Union syndicale fédérale concernant la privatisation de certains services publics? On sait qu'elles ont pour finalité les entreprises privées donc le profit alors que les services publics ont pour finalité le service. Alors, que penses-tu de cette évolution? Quelles sont les réflexions à l'USF? Et que penses-tu de l'outsourcing l'externalisation que l'on voit se développer dans nos entreprises publiques? Suzette, tu as situé exactement le cœur du problème dans ce combat qui est devenu un peu bizarroïde entre services publics et privatisations. Nous ne répondons pas à des logiques identiques. Nous répondons à des logiques très différentes. Certains pays ont, depuis les origines de ces biens, ont privatisé. Les USA avec l'électricité et la gestion de l'eau et les transports ferroviaires, ça a toujours été privé. En Europe, on a eu une autre attitude. Qu'est-ce qu'on observe? Quand je dis l'Europe, le Royaume-Uni aussi a beaucoup privatisé ces 50 dernières années suite à à Mme Thatcher, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le privé recherchant le profit à tout prix et c'est la logique du privé n'a pas du tout investi dans l'entretien, la maintenance des infrastructures. Rappelons-nous qu'il y a quelques années, la Californie n'avait plus d'électricité parce qu'il n'y avait pas eu d'investissement. On a assisté au même problème au Royaume-Uni en matière d'électricité. Ce sont des logiques différentes et tous les biens ne sont pas des biens privés. En Europe occidentale, on a décidé que l'eau, l'électricité, ce nombre de choses allaient être publiques. Il y a eu un mouvement de privatisation ces 40 dernières années, un peu partout, qui a créé une espèce de précarisation de la société. Évidemment, en tant que membre de EPSU, l'Union syndicale fédérale se situe en faveur des services publics, en faveur du bien public dans une gestion d'intérêt général. C'est le but même de notre syndicat. Veiller au bien public, veiller à l'intérêt général. Ce n'est pas forcément, la privatisation n'est pas forcément une mauvaise chose, tout comme l'outsourcing dans nos institutions. L'outsourcing permet aussi l'acquisition, le recours à des expertises, aux nouvelles expertises qu'on ne pourrait pas trouver forcément à l'intérieur. Ça permet une certaine flexibilité et une accélération aussi. Ça permet la formation de nos fonctionnaires et agents vers les nouveaux systèmes, vers les nouveaux domaines. Et ceci doit rester toujours sous contrôle d'une administration publique, en notre sens, au niveau du ISF. On a vu les dangers concernant la Commission européenne d'un outsourcing à tout va, avec, en début des années 2000, l'explosion des bureaux d'assistance technique. On a vu ce que ça a donné. Je ne vais pas rappeler la crise d'Eurostat, la crise de la Commission s'enterre, il y a eu tout le scandale du programme Léonard. On a eu l'expérience de cet outsourcing à tout va. L'outsourcing n'est pas forcément une mauvaise chose, mais elle doit être gérée. Elle doit avoir vraiment des guidelines très précis en la matière. Depuis quelques années, au niveau des institutions européennes, on assiste à une espèce d'hybridisation. On a une outsourcing avec une internalisation. On externalise la gestion de certains programmes dans des agences de régulation ou d'exécution qui sont liées aux institutions européennes. Le danger ici, c'est qu'il y a une précarisation du personnel de ces agences-là. Et là encore, il faut absolument arriver à avoir des guidelines très précis pour offrir des conditions de travail et d'évolution de carrière correctes. Sinon, on risque, bien sûr, ce n'est pas ce que j'aimerais, mais on risque de nouveaux problèmes avec la multiplication des agences, qu'elles soient de régulation ou d'exécution. L'un des exemples très récents, c'est le transfert manu militari d'une agence d'un pays vers un autre. Alors que le personnel de cette agence d'exécution voulait rester là où il était. J'ai bien parlé d'un transfert manu militari. et il n'y avait pas moyen de convaincre la commission que c'était une mauvaise idée. En matière, je crois que l'outsourcing, l'externalisation, ce n'est pas forcément une mauvaise chose si elle est bien gérée. Si elle est gérée toujours dans le cadre de l'intérêt général, je reviens à mon lettre-motiv de la première question. C'est un outsourcing, ça permet d'avoir de nouvelles opportunités, de mieux s'adapter à l'évolution du monde parce que le monde évolue très, très vite. Pointe-Pédaro vient de le décrire avec tous les IT. Ça évolue très, très vite. Mais on a besoin de structures stables et non pas précaires. Et l'autre danger en termes de conditions de travail, de gestion des conditions de travail sur un outsourcing débridé, c'est un type de management que nous n'apprécions pas du tout et que personne ne peut apprécier sauf les bénéficiaires, un management hyper top-down, quasi-militaire. Alors que nous, nous préférerions un management basé sur la confiance et la bienveillance. Parce que, justement, encore une fois, on a besoin de gérer l'intérêt public. Et la logique du privé et du public n'est pas les mêmes. Donc, oui, à l'outsourcing, si elle est porteuse d'opportunités pour l'intérêt général, mais pas de façon telle qu'on l'observe ces dernières années. Merci, Nicolas. Merci, Juan Pedro. Merci, Peter. Je vais tenter de résumer en quelques mots le contenu de cette discussion en table ronde. sur la première question de la valeur ajoutée du service public. On retient la notion d'égalité et de citoyen plutôt que celle du profit. Pour répondre aux critiques des fonctionnaires à vie qui ne feraient pas trop d'efforts, on peut répondre par l'importance de la permanence. la mémoire institutionnelle, par exemple, et de l'indépendance de ce service public. Sur la question du new normal et des nouvelles conditions suite à cette révolution technologique, on doit mettre en garde contre l'impact négatif que cela peut avoir sur la santé, une évolution non maîtrisée, l'importance de donner une top priorité aux préférences des agents. Tout cela encadré après une analyse entre dans un cadre de cohésion sociale et ensuite éventuellement des commissions paritaires qui pourraient décider si tel agent peut ou pas par exemple télétravailler. sur le troisième point de la privatisation on n'est pas il n'est pas nécessaire de on peut noter que la privatisation n'est pas forcément une mauvaise chose mais qu'il est très important qu'elle soit assortie d'un contrôle de l'administration publique. on a vu les dangers de la privatisation dans les années 2000 par exemple il y a eu certains scandales comme celui du programme Léonard cité par Nicolas il faut que cette privatisation soit là aussi maîtrisée et contrôlée par le service public on sait que le service public a comme finalité justement un service et ce n'est pas le bénéfice qui s'impose et on a vu les dégâts que ça a pu faire notamment sur les réseaux d'électricité d'eau de transport ferroviaire dans certains pays notamment au Royaume-Uni avec les différentes privatisations par Mme Platscher le maître mot en fait pour l'USF c'est que c'est l'intérêt général qui doit prédominer et en termes de en termes de fonctionnement au travail la priorité doit être donnée à la confiance la confiance et la bienveillance et non pas au management top down dur sur la question de Juan Pedro et en fait sur la question de la mobilisation syndicale la dispersion comme disait Juan Pedro n'est pas forcément rédhibitoire enfin n'empêche pas forcément la mobilisation syndicale il faudra que l'USF en tout cas est prête à vivre avec son temps à vivre avec les nouvelles technologies auparavant les travailleurs travaillaient à la maison ensuite ils ont travaillé à l'usine c'est là qu'est né ce grand mouvement syndical aujourd'hui on peut s'exprimer sans forcément le présentiel grâce au réseau donc il faut penser en termes de réseau en termes d'avenir utiliser les nouvelles technologies qui sont mises à notre portée et rien n'empêchera l'union syndicale fédérale de s'adapter de s'ajuster à ces nouvelles technologies qui peuvent tout à fait remplacer les modes de mobilisation d'autrefois les piquets de grève les affiches peuvent être remplacées maintenant par le système des réseaux voilà les quelques réflexions que nous avions à partager en cette journée internationale du service public et nous souhaitons donc une très belle journée du service public à tous les agents du service public et espérons que le dialogue social en cette période de mutation va fonctionner pour tous très bonne journée internationale du service public merci